Comment s'est passée la course ? Une course qui est partie assez vite avec Vivien et Jérôme Lucas. Je m'attendais à ce que Vivien fasse un super numéro aujourd'hui parce qu'il était en forme, il avait quand même fait deuxième au Glasgow. Il avait fait une bonne place aussi aux Bretagnes. Donc les 20, 25 premiers kilomètres, de toute façon, moi c'était clair, je ne bougeais pas. Avec la vase, les parties roulantes, je n'étais pas à l'aise là-dessus. Donc je m'étais dit, je reste derrière, je suis. Et au bout du 25ème kilomètre, à peu près, quand on est arrivé au château, pour le ravitaillement, je me suis arrêté, j'ai ravitaillé, j'ai enlevé les gants. Et puis là, c'était parti, j'avais décidé de mettre en route là. Donc première longue montée qui est arrivée après, c'était mon terrain de jeu, c'est là que j'aime bien monter, enfin c'est là que j'aime bien que je suis à l'aise. Donc j'ai commencé à mettre en route là, j'ai creusé tout de suite. Après, au pont du diable, j'ai encore mis une secousse là, creusé encore plus, et puis après, je savais que j'avais une minute d'avance. Donc j'ai géré, gardé du jus, parce que les 10 derniers kilomètres étaient vraiment techniques. Et là, il fallait vraiment être difficile pour ne pas aller à l'entorse, ou ne pas faire une chute dans la descente, ou qu'on ne passe pas sur un rond dingue bois. Donc là, j'ai continué à mon rythme, tout en pensant que j'avais qu'une minute d'avance sur Vivien, et en fait, j'avais 4 minutes, parce qu'il a craqué dans le final. Je pense que j'étais frais, parce que je n'ai pas coincé, j'avais les bonnes jambes, mais il y a la fatigue bien sûr pour l'arrivée, mais je n'ai pas coincé. Et je pense que Vivien avait fait une super préparation pour le Glazik début février. Là, ils ont fait le Bretagne il y a 15 jours, et ils ont peut-être manqué un peu de fraîcheur sur les 15 derniers kilomètres. Parce que moi, Glazik, je n'étais pas bien, j'ai coupé après. J'ai fait un peu de vélo, je ne m'affolais pas avec le temps qu'ils aient, je ne courais pas beaucoup. J'ai repris vraiment à courir, il y a 3 semaines, une course au pied des monts. Et là, j'ai gagné, donc j'ai commencé à prendre un peu confiance en moi, j'ai insisté encore derrière, je me suis vraiment bien reposé pour aujourd'hui. Et donc, je finis avec quand même pas mal de fraîcheur. Là, tu montes en puissance dans la saison ? Ouais, là, ça y est, l'objectif reste guère les dents. Il me reste encore un mi-avril, là. Il me reste encore un gros mois de préparation. Donc, j'espère que le soleil et la chaleur vont arriver, parce que c'est tout ce qui manque pour que je sois vraiment au top de la forme. Donc, un gros mois de préparation, mais ça met en confiance gagner ici aujourd'hui, sur un 45 bornes, c'est parfait pour la tête. Maintenant, il faut que les gens continuent à progresser. Et puis, l'objectif, c'est guère les dents. Qu'est-ce qui manque dans la préparation, là, pour l'instant ? Qu'est-ce qu'il faut travailler ? La distance, encore un peu. La distance, la puissance, la puissance. J'ai repris le vélo. Contrairement aux autres années, là, j'ai repris mon vélo cette année. Je fais beaucoup de sorties avec du gros braquet pour travailler la force dans les cuisses. Vous sortiez de combien de temps ? Pour le moment, c'est deux heures et demie, trois heures dans les monts d'arrêt, max, parce que le temps, il n'est pas très, très motivant pour faire plus long. Donc, je fais beaucoup de vélo avec du gros braquet pour les cuisses. Et je vais commencer à faire des sorties de quatre heures, cinq heures en courant. Et puis, des sorties de fartlek ou de fractionnés. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le temps, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se motiver et ce n'est pas plus mal, parce que je crois qu'il va insister à s'entraîner beaucoup sous des conditions comme ça. On laisse des cartouches. Et la saison est très longue encore. Le soleil va venir un jour, donc il faut attendre. Il faut être patient. Ah bon, c'est le parcours alors ? Ah, le parcours, il est joli. Même si je n'aime pas courir dans la vase. C'était un beau parcours aujourd'hui. Le petit tunnel qu'on a passé, là, c'était assez surprenant. J'ai un petit gabarit, ça allait. Je n'ai même pas mis les genoux dans l'eau, moi. Par contre, certains derrière, apparemment, ils ont souffert, à ce qui paraît. Mais non, non, moi, je suis bien passé dans le tunnel. Et puis, le circuit final, les dix derniers, c'était vraiment du super, du très technique. J'avais de la fraîcheur, donc là, je me suis amusé, tout en étant prudent, sauter par sur les racines, les arbres. C'était un plaisir, quoi. Et puis, le final, là, le petit parcours du combattant. Ça bourrait, là ? Ouais, là, c'est bien. Tu sais que tu as gagné, donc tu peux un peu délirer en sautant par sur les ronde-balleurs et tout. Et j'avais peur que ça fasse un kilomètre de long. Je me suis dit, quand même, avec la fatigue, ça va être dur. Il n'y avait que 100 mètres à faire. C'était bien. Ça ne cassait pas les jambes, justement, quand vous traversiez l'eau, quand vous passiez par le tunnel ? Non, au contraire, c'était bien, ça nettoyait les chaussures. Parce qu'avec toute la vase qu'on avait accumulée pendant les kilomètres, ça faisait du bien d'aller dans les rivières. Non, 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 c'était un beau parcours. Même si, au 28ème, j'ai eu une frayeur, je me suis fait une belle entorse à la cheville. Cheville droite, mais elle a l'habitude de plier, donc pendant un kilomètre, j'ai boité. Et puis, après, c'est reparti. Il va falloir que je soigne ça, parce qu'à chaque course, maintenant, elle plie, donc c'est pas beau. Et puis, à quel moment, quel kilomètre t'as pris l'arme ? Au ravitaillement, là, au château. J'ai creusé, mais je me suis arrêté pour ravitailler, donc il est revenu sur moi, Vivien. Jérôme a passé aussi, donc je me suis remis derrière le sillage de Jérôme. Et la cote d'après, je suis revenu sur Vivien, et puis là, je suis parti. Sans vraiment attaquer, j'ai pris mon rythme. Et puis, je me suis retrouvé, par hasard, dans une longue montée. J'ai gardé mon rythme, mon rythme. Et puis là, je sais que je peux durer longtemps comme ça avec mon petit gabarit. Et j'ai creusé tout de suite, là. Et après, j'ai gardé une minute d'avance, à peu près. Je voulais pas trop, trop puiser dans les réserves. Je savais que le final était dur. Et tu la classes où, alors, cette victoire, par rapport à Garledon ? Garledon, déjà deux ans, je sais pas ? Ouais, Garledon, il y a deux ans. Il y a deux ans, ouais. Bah, c'est une belle ici, quand même. C'est dommage que, sur Yannou, il y avait un beau plateau qui était annoncé. Et bah non, je sais pas pourquoi les gars, ils viennent pas. J'ai joué quelques essais. Ouais, ouais. Après, il manquait au moins cinq ou six têtes d'affiche. C'est dommage parce que, bon, j'aurais peut-être pas gagné non plus. Dommage que David Pasquio soit pas là non plus. Parce qu'apparemment, il est impressionnant en ce moment. C'est toujours bien de courir avec des grands coureurs comme ça. C'est là qu'on progresse, c'est là qu'on apprend, quoi. Et ouais, c'est... Après, Garledon, c'est quand même la plus belle victoire depuis que je cours à pied. Mais celle-là, c'est une belle aussi. On a rien à dire, 45 kilomètres. Dès que ça dépasse les 45 voies, c'est une belle course quand même. Une belle. Sous-titrage ST' 501